Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette tronçonneuse à métaux c'est la Bosch GCD12JL, c'est une tronçonneuse à métaux à lame carbure c'est une machine que j'ai reçue il y a environ 8 mois, donc j'ai pas mal eu le temps de la tester j'ai fait pas mal de projets avec, pas forcément en vidéo, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore beaucoup vu en vidéo même pas du tout je crois, j'ai tourné une vidéo avec mais je ne suis pas sûr de la publier un jour puisque je ne suis pas très content du résultat, mais bon peu importe, revenons à nos moutons qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà faire un petit tour du propriétaire ensuite on fera quelques tests, comme ça vous pourrez voir en vitesse réelle la qualité de la coupe et les étincelles, enfin voir le comportement de la machine et ensuite je vous donnerai mon avis sur cette machine en particulier et sur les tronçonneuses à métal à lame carbure de façon un petit peu plus générale puisque voilà, vous savez maintenant, je n'utilise pas forcément ce type de machine j'ai une grande préférence pour les scies à ruban donc voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi c'est un petit peu l'occasion également d'approfondir le sujet je ne vais pas vous parler des caractéristiques techniques précises de la machine la taille de coupe, la puissance du moteur, etc. vous retrouverez tout ça, je vous mets un lien dans la description qui va directement sur le site de Bosch et comme ça vous retrouverez tout ça de façon parfaitement claire directement sur le site du fabricant pour commencer le tour du propriétaire, on va parler de la table de travail et puis de l'étau de serrage en particulier c'est un étau à serrage rapide donc ici on a un demi-écrou qu'on peut relever ce qui libère un des morts de l'étau ce qui permet de positionner rapidement notre étau et puis on n'a plus qu'à rebaisser et à finaliser le serrage avec cette poignée ensuite on a une petite extension de table ce qui permet d'avoir une meilleure surface d'appui quand les pièces sont un petit peu plus longues et ici on retrouve un petit verrouillage pour l'extension pour ce qui est de l'étau c'est lui qui va permettre les coupes en angle donc on retrouve ici une poignée indexable ce qui va permettre de libérer le mort fixe de l'étau et de pouvoir le faire pivoter jusqu'à 45 degrés mais on n'a pas forcément de butée véritable réglable au niveau du zéro ni même au niveau du 45 degrés donc le 45 degrés il faut se fier à ce petit indicateur et le vernier lui est repris directement sur le châssis de la machine donc du coup il n'y a pas beaucoup de réglages à ce niveau là toujours au niveau de la table de travail on a ici derrière la lame le récupérateur de copeaux donc ce qui va permettre comme son nom l'indique de récupérer les copeaux alors ça en récupère une bonne partie mais ça ne les récupère quand même pas tous on va dire que ça en récupère entre 70 et 80% ensuite on retrouve en haut de la machine une grosse poignée que j'ai trouvé particulièrement efficace parce qu'il faut savoir que je suis gaucher et donc j'ai trouvé qu'aussi bien en tant que gaucher que en tant que droitier on a vraiment une prise parfaite avec un gros bouton de démarrage vraiment hyper agréable et puis vous voyez ici avec ma main gauche je peux actionner ici la petite manette qui permet l'ouverture du carter de protection et donc la descente de la lame si je ne fais pas ça la scie est complètement bloquée donc je peux la démarrer mais je ne peux pas descendre et avec ma main droite là vous ne voyez pas trop mais je peux avoir également accès à cette poignée donc autant d'une main que de l'autre c'est vraiment très agréable on retrouve ici également un petit loquet ce qui permet de garder la scie en position fermée et on a une grosse poignée ce qui permet de la transporter alors je n'ai pas ces caractéristiques mais je pense qu'elle doit peser entre 15 et 20 kg à mon avis dernier détail sur cette scie c'est la présence d'un laser donc quand le carter de protection de la lame est fermé il est en pointillé puisqu'il y a des petits trous au niveau du carter mais lorsque le carter est ouvert on a bien une ligne droite continue alors pour ce qui est de la précision du laser il est assez précis et surtout il est très facilement réglable puisqu'il suffit de visser une petite vis qui se trouve ici et qui va permettre de le décaler à gauche et à droite donc voilà c'est très simple de le régler on a également ici un petit rangement pour la clé de service alors c'est une clé Allen classique qui va permettre le changement de la lame on a d'un côté du cipan et de l'autre côté du cruciforme voilà ce qui permet d'avoir toujours la clé de service à proximité voilà le tour du propriétaire est fini maintenant je vous propose quelques coupes à vitesse réelle comme ça vous allez voir la rapidité de coupe et également l'état de surface que ça peut laisser pour continuer le test je vous propose de couper ça c'est du rond de 50 mm en acier doux la coupe a environ duré entre 1 minute 30 et 2 minutes par contre au niveau de l'état de surface et bien c'est vraiment impeccable c'est vraiment vraiment super propre je suis vraiment étonné par rapport à la scie à ruban la scie à ruban laisse un tout petit peu plus de marques pas grand chose mais un petit peu plus dernier test ça va être une coupe à 45 degrés pour vérifier un petit peu l'équerrage voir ce que ça dit bon alors vous pouvez voir là j'ai une pièce qui n'est pas hyper grande mais qui n'est pas petite non plus et par contre je ne peux pas la couper à 45 degrés puisque si je veux la couper en son milieu et bien l'étau il ne la prend pas vraiment donc là je suis battu il va falloir que je trouve une pièce plus grande alors par contre pour l'aluminium au niveau de la qualité de coupe c'est pas ça du tout alors je ne sais pas s'il faut une lame spéciale mais je pense que ce n'est pas trop fait pour couper les grosses sections d'aluminium ça fait des trucs un peu bizarres ça doit trop faire chauffer bon pour ce qui est de la coupe à 45 degrés comme ça à vue de nez ça me semble quasiment parfait en plus là on le verrait tout de suite s'il y avait un problème d'équerrage sur une section aussi large donc pour la conclusion par rapport à cette machine déjà je vais vous parler de cette machine et ensuite je vais vous dire un petit peu aussi mes préférences par rapport aux tronçonneuses disques lame carbure et aux scies à ruban parce que voilà il y a quelques trucs qui diffèrent et je vais vous expliquer pourquoi pourquoi comment donc déjà cette machine et bien pour moi les grandes qualités de cette machine c'est la rapidité de coupe clairement c'est plus rapide qu'une scie à ruban c'est très rapide c'est la propreté de coupe ça fait des coupes très propres d'équerres donc là il n'y avait vraiment aucun défaut le poids tout ça l'encombrement c'est aussi une grande qualité par rapport de nouveau je me réfère aussi à un ruban que je connais bien et ben voilà on est dans les mêmes dans les mêmes tailles dans les mêmes poids présence d'un laser c'est un plus c'est pas c'est un petit peu gadget toujours les lasers mais bon c'est toujours c'est toujours confortable il ne faut pas s'y fier à 100% mais c'est cool quoi d'autre ouais voilà c'est à peu près tout après en gros gros défaut je trouve moi c'est l'étau pour une machine un petit peu on va dire à ces tarifs là de machine un peu professionnelle je trouve que l'étau fait assez bas de gamme mais sinon après tout le reste est vraiment bien pensé ensuite voilà ben pour ce qui est des tronçonnèzes à métaux je trouve que ça a tendance à faire pas mal de copeaux et d'étincelles qui même s'il y a un récupérateur de copeaux volent un petit peu partout dans l'atelier on s'en prend un petit peu sur le visage il faut avoir des lunettes ça c'est obligatoire et ça a tendance à pas mal chauffer le métal voilà et le gros défaut après mais bon ça c'est je ne l'ai jamais vraiment constaté en tout cas pas sur celle là pour l'instant je ne l'ai pas assez utilisé mais c'est l'usure du disque qui se fait de façon un petit peu plus rapide qu'un ruban de scie à ruban et le disque qui coûte quand même plus cher alors je n'ai pas le coût précis de ce disque là pour cette machine vous regarderez mais ça doit être entre on va dire 30 et 50 euros peut-être même plus proche de 50 et du coup ben voilà quand on en a acheté 4 on a déjà réinvesti à peu près la moitié de la machine et je pense que 4 ça vous fait un an peut-être peut-être un peu plus suivant votre utilisation un peu moins mais voilà c'est dans ces eaux là alors qu'un ruban de scie à ruban c'est vraiment moins cher c'est plus entre 10 et 15 euros et ça fait 6 mois facile il n'y a aucun souci donc voilà c'est un petit peu les deux points positifs donc certains préfèrent ça d'autres préfèrent l'acier à ruban d'autres préfèrent autre chose voilà chacun voit midi à sa porte en tout cas vous avez mon opinion là-dessus c'est pas une mauvaise machine c'est même une très bonne machine juste fondamentalement elle a des caractéristiques qui sont propres à sa catégorie que moi je n'apprécie pas mais voilà au moins vous avez mon avis et vous pourrez faire le vôtre et si jamais vous vous posez la question parce qu'il existe donc ce genre de tronçonneuse mais avec des disques abrasibles donc qui se consomment comme des disques de meuleuse j'ai pas forcément d'avis là-dessus puisque je n'en ai jamais utilisé voilà donc ne me posez pas la question en commentaire je ne pourrai pas vous répondre voilà merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt et d'ici là bricolez bien salut 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 merci ricio aussi C'est un